Je m'appelle Isabelle Martin. J'ai 19 ans et j'étudie à l'Université Paris Descartes. Je participe au programme de change de l'école et pour les 6 mois derniers, j'ai séjourné à Manille-Philippine. Je marche dans la rue de Pansol aujourd'hui. Je remarque les enfants jouer à des jeux. Dans ce jeu, les enfants forment des groupes. Ils utilisent les murs comme leur basse. Les deux groupes curent vers la basse de leur adversaire pour capturer et ramener l'adversaire à leur propre basse. Quand un groupe saisit la totalité de leur adversaire de la basse opposée, ils sont les gagnants. Ce jeu est très intéressant. Tout d'abord, un enfant utilise de la craie pour désigner des carrés sur le terrain. Puis, il ramasse un petit rocher et la lance sur l'un des carrés. Après voir lancer le petit rocher, il utilise un seul pied de sauter sur chacun des carrés, à l'exception du carré et le petit rocher débarqué. Il saute sur les carrés jusqu'à ce qu'il attend à la fin. Puis, il saute tout le chemin de retour vers le début. Après voir terminer un tour, il ramasse le petit rocher et la lance sur un autre carré et le jeu continue. Dans ce jeu, un enfant accroupit vers le bas, tandis que les autres enfants en forment une ligne à côté de lui. Un par un, les enfants sautent sur l'enfant accroupi. Ce jeu devient plus difficile que l'enfant accroupi se lève peu à peu après chaque tour de sauter. Ces enfants peuvent sauter très haut. Les enfants jouent beaucoup d'autres jeux. Tous les enfants sont très énergiques, qu'ils peuvent jouer tous les jours sans se fatiguer. Je pense qu'ils vont seulement cesser de jouer quand ils s'enferment. Ils aiment manger d'Alo-Alo et d'Had Dog. Il est un mélange de glace pilée et du lait avec des fruits, des plantes racines et de la gélatine qui est servi froid et garni de crème glacée. Alo-Alo est un désert populaire philippin. A part d'Alo-Alo et d'Had Dog, les enfants aiment manger du goût et ici aussi. Ces nourritures sont très étranges pour moi. C'est agréable de voir que ces enfants ont des plaisirs simples. Je suis très heureuse que j'ai passé du temps avec ces enfants. Ils m'ont montré comment l'enfance heureuse se trouve aux Philippines. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501